Mesdames, Messieurs, chère Judith, merci encore une fois pour cette invitation qui me permet de présenter dans ce cercle illustre mes réflexions du jeu de l'ancien français, la langue employée par les Juifs médiévaux en France. Vous verrez que je ne suis pas à ma place ici comme je suis probablement la seule personne parmi vous dont les connaissances de l'hébreu sont plutôt limitées. Depuis 35 ans, mon domaine de travailler l'étude de la langue ancienne française. Mais comment suis-je arrivé à m'intéresser à la langue judéo-française? Il y a plus de 20 ans, j'ai rencontré dans un cours dans l'Institut de langue romane à Heidelberg un jeune étudiant, Marc Kivy. Il a suscité mon intérêt pour la littérature. Pendant ces années à Heidelberg, il est devenu un ami et de retour de Paris, mon collègue dans l'équipe de rédaction du Dixner éthymologique de l'ancien français. Après quelques sondages sur les glossaires judéo-français, nous sommes convenus de préparer une grande demande dans le cadre de l'Union des académies allemandes pour pouvoir éditer et analyser tous ces glossaires et la première Bible vernaculaire, la Bible de Paris ou la Bible du XIIIe siècle. Nous avons passé beaucoup de temps avec des recherches qui ont pleinement mérité l'étiquette interdisciplinaire. Et je peux vous assurer que chaque fois que nous traitons par exemple une clause ancienne française en caractère éprudant la Bible, nous sommes étonnés de la richesse de nouvelles connaissances allant de simples détails lexicaux jusqu'aux plus importantes questions exégétiques. Nous sommes tombés sur des interférences lexicales entre la Bible vernaculaire et les glosses judéo-françaises qui sont un indice important pour une lecture de la Bible commune aux communautés chrétiennes et juives. Alors, que pouvez-vous attendre des 30 prochaines minutes? J'ai divisé ma conférence en trois volets qui sont premièrement un bref aperçu de l'ancien français, deuxièmement un sommaire de textes judéo-français et troisièmement quelques observations quant à la langue des juifs français au Moyen Âge. Commençons donc par un aperçu de l'ancien français. L'ancien français est le plus ancien stade linguistique médiéval du français. Le français, vous le savez tout, est une langue romane comme le franco-provençal, l'occitan, le catalan, l'espagnol, le portugais, l'italien, le sarque, le roumain et certaines langues romanes alpines. La période de l'ancien français commence en l'année 842 et se termine en 1330-1350. 842, car c'est ainsi que l'on peut dater le plus ancien texte français, les serments de Strasbourg. Dans ces serments, écrit parallèlement en ancien français et en vieux allemands et confirmer l'alliance entre Charles le Chauve et Louis l'Allemand contre Lothaire, qui voulait diviser l'empire de Charlemagne entre eux. 1330 ou 1350 est supposée être la fin, car c'est à cette époque que des changements linguistiques, sociaux et politiques ont façonné le nord de la France. L'ancien français est suivi du Moyen-Français jusqu'en 1560, puis du français du 16e siècle, puis du français classique jusqu'au 17e siècle et enfin du français moderne. L'ancien français, la langue d'Oil, est parlé dans le nord de la France. Au sud de la Loire, on parle la langue toque. Ce sont deux mondes différents que les auteurs juifs du Moyen-Âge, dessinés respectivement par les dénommations de Tsarfat, la France du Nord, et Provence, les pays de langue d'Oc et la Provence. Oil et Oc sont les particules affirmatives provenant du latin. Comme vous le savez peut-être, le latin classique n'avait pas de forme après-je pour lui. Oil vient du latin Oc, il, Oc du simple Oc. À côté de ces langues, il y avait au Moyen-Âge d'autres langues dans ce qu'est aujourd'hui la France. Même si cette diapositive montre un état moderne, les éléments essentiels sont inchangés depuis le Moyen-Âge. On trouve à l'ouest, le Breton, une langue celtique. Comme vous le savez sûrement, les Celtes étaient la population de la France jusqu'à l'arrivée des Romains. Si nous allons vers le sud, nous trouvons le Gascon, une sous-langue de l'Occitan qui, à part de quelques particularités phonétiques par rapport à cette langue, comporte de nombreux éléments anglais, anglo-latin et anglo-normand, surtout dans le domaine lexical, ce qui s'explique par l'influence séculaire des anglo-normands. Puis encore dans le sud, nous voyons le Basque, qui n'est pas une langue européenne, le Catalan et surtout l'Occitan. L'Occitan est anciennement appelé par nos ancêtres scientifiques, appelé Provençal. C'est une des grandes langues culturelles de la France médiévale. Elle s'étendait de manière quelque plus simplifiée de la Méditerranée à la Loire. À l'Ouest, pour finir, on trouve le Franco-Provençal. Voilà ce qui est pour les langues en France. Revenons à l'ancien français. L'ancien français n'est pas en soi une langue monolithique. Il existait des dialectes bien définis, disons plutôt des scriptés, c'est-à-dire des traditions d'écritures locales qui étaient souvent limitées par des duchés, par des comtés et même des évêchés. Sur cette diapositive, vous voyez tout de suite que le domaine royal était plutôt limité. à l'île de France et sur cette diapositive, à la Normandie. La Normandie est devenue une partie du royaume français en 1264. Il y a à l'est des régions beaucoup plus importantes. Vous voyez la Champagne et la Bourgogne et dans le nord, ce n'était pas écrit ici, c'est le Picard. Dans ces régions existaient des littératures autonomes et importantes. Je reviendrai tout de suite. Cette diversité politique est la raison principale pour la formation de ces scriptés qui peuvent être appelées langues littéraires. C'est en elle que des textes importants du Moyen Âge ont survécu, comme les œuvres des chrétiens de droit en Champaignois, ou les laits et les fabiaux de Marie de France en scripta anglo-normand. Sur la carte tirée de la deuxième édition de la grammaire de Burudan, on reconnaît les scriptés suivantes. Vous voyez, le Normand, je vous donne des plus importantes. Le Normand, le Picard, le Francien, c'est ici, le Wallen, le Lorrain, le Franc-Comtois, le Bourguignon et le Centre. Le Centre, c'est plutôt Orléans plus ou moins. Le français d'aujourd'hui s'est développé à partir de ce que l'on appelle le Francien, donc la langue de l'île de France. Les discussions sur les raisons pour lesquelles une variété régionale, au début relativement insignifiante, a pu s'affirmer, même avant l'ascension de Paris, se poursuivent jusqu'à ce jour et sont toujours controversés. J'aimerais maintenant vous démontrer dans quelles régions de l'Europe français, l'ancien français était activement parlé. Bien sûr, dans le nord de la France, aux îles britanniques, y inclut l'Irlande, en Italie du Nord, en Sicile, en Chypre, et en Eretz, Israël. La diapositive est un peu dirotante, mais la carte montre les principales voies de diffusion du français. Elle démontre clairement que l'ancien français était au Moyen Âge occidental la plus importante langue vernaculaire. Je cite la page d'entrée du dictionnaire et de l'ancien français. La tradition de l'ancien français comprend plusieurs milliers de textes qui proviennent non seulement de France, mais aussi d'Angleterre, de Chypre, de la Terre Sainte, donc d'Eretz Israël, où l'ancien français sert durant des siècles comme langue de pouvoir. Le prestige de l'ancien français se manifeste en outre dans l'abondante littérature franco-italienne. Le vénitien Marco Polo, par exemple, fait le récit de ses voyages en ancien français et dans son influence sur des traditions littéraires alloglottes. Ainsi, les représentants principaux de la littérature courtoise allemande, Wolfram von Ischenbach, Hartmann von Auer et Gottfried von Strasbourg, adaptent-ils dans le roman des modèles français. Fin de la citation. Après cette courte description du cadre diachronique et diatopique de l'ancien français, j'ouvre maintenant mon deuxième volet qui donnera un bref sommaire de littérature judéo-françoisse. Elle provient d'un cadre chronologique qui correspond grosso modo à celui de l'ancien français commençant dans la deuxième moitié du 11e siècle et allant jusqu'au 14e siècle. La singularité de cette littérature consiste en une tradition d'écriture particulière. Ces textes sont écrits en ancien français, mais en caractère hébreu. De cette règle, il y a deux exceptions écrites en caractère latin. La première exception est la traduction française du traité astrologique d'Ibrahim Ibn Esra par Agen le Juif, écrite par Aubert de Mont-Diet à dater de 1273. Et le deuxième cas, c'est le livre par Moïse's fils Abraham le Roux, traitant de l'histoire du peuple d'Israël, basé surtout par le biais du Cepha Iosipon sur Flavio sur Cephos Antiguitades judaïque et de Bello judaïque. Ce texte écrit pour servir l'instruction à l'évêque de Paris date de 1244. Une édition de ce livre est heureusement en préparation par Maria Teresa Raquetta à Naples. Ces entrées-là proviennent de la bibliographie critique du dictionnaire thémologique de l'enseur français, qu'on trouve online et que je peux vivement recommander. Elle est en travail depuis 55 ans par M. Frank-Wald Meuren. Pour catégoriser maintenant les textes judéo-français, nous suivons Marc Kivit. Il donne le classement suivant. Il y a les clauses françaises plus ou moins isolées à l'intérieur de textes rédigés en hébreu qui apparaissent dès la deuxième moitié du XIe siècle. Puis, à partir d'environ 1200, il y a les glossaires hébreu français. Et à partir du milieu du XIe siècle, on trouve des textes entièrement écrits en français. En ajoutant les textes, les cycles textes, Kivit développe le schéma suivant. Comme vous voyez, il distingue deux groupes principaux. Les textes hétéronomes, ici, et les textes autonomes. Les textes hétéronomes sont les textes dans lesquels les mots et les passages en ancien français se trouvent dans une relation étroite avec un co-texte hébreu, ce qui est le cas pour les clauses et les glossaires. Les textes autonomes, par contre, ne dépendent pas de l'hébreu, mais sont entièrement rédigés en français. Les cycles entre parenthèses dessinent les textes qui sont entièrement écrits en caractère latin. Les glossaires qui donnent la majorité des clauses judéo-françaises figurent sous 1b. Les principaux en sont le glossaire de Leipzig, le glossaire de la Bibliothèque nationale à Paris, fonds hébreu 301 et 302, les glossaires de Barne et le glossaire de Bâle. Comme j'ai évoqué au début de ma conférence, l'ancien français n'était pas une seule langue uniforme, mais une langue où existaient des scripts diverses. Ce fait est miroté dans les caractères diatopiques des divers textes judéo-français qui reflètent dans leur langue les traditions d'écriture de leur environnement chrétien. Ainsi est-il possible, pas toujours, mais souvent de localiser les textes. Je vous donne un seul exemple. Dans le cantique des cantiques, la ville de Tirsa est comparée à des compagnies de guerriers. Comme attribut de la ville, la plupart des glossaires emploient la tchèquie féminin « crémo-rose » au sens de « redoutable » à « crinkle ». Or, au lieu de cet adjectif, le pseudo-rachepam dans le Codex Hambourg 32 utilise « aspéantable ». La forme régulière de ce mot est « espéantable » en français moderne « épouvantable ». Une recherche dans le dictionnaire de musique d'ancien français démontre que « aspéantable » n'est pas une forme aberrante, mais une variété régionale attestée exclusivement en Franche-Comté, ce qui prouve la familiarité des Juifs avec les Français de leur environnement. Ainsi, cette forme est-elle un indice, un premier indice important, pour localiser le pseudo-rachepam de Hambourg? Quant à la distribution diatopique des textes judéo-français, je vous montrerai encore les schémas fournis par Marc Kivit. On reconnaît tout de suite les foyers intellectuels. Les premiers centres se trouvaient en Champagne, en particulier à Troyes, où vivaient Rachid, Yosef Kara, Rajpam. Puis, on peut identifier en Normandie une production littéraire. Rajpam a vécu une quinzaine d'années à Rouen, où vivaient également Berichia Benatronaï. Au XIIIe siècle, existaient des centres intellectuels dans le centre-sud, surtout à Orléans, et surtout à l'est du domaine de la langue d'Oil, à Toul et à Verdun. Peut-être vous êtes étonné que nous possédons si peu de textes qui viennent d'une période de quatre siècles, mais nous devons être conscients du fait que la plus grande partie des textes a été détruite. Kivit, en se basant surtout sur les travaux de Colette Syrah, estime qu'entre 95 et 98 % des manuscrits éprits ont disparu. Outre la dégradation par l'usage et par les sinistres, existaient des destructions volontaires, comme par exemple le brûlement d'une vingtaine de charretés de manuscrits du Talmud, probablement plus de mille volumes, attestés pour le 17 juin 1242. D'autres autodafés, à l'instigation du pape Innocent IV, sont connus. Si le nombre de textes et de manuscrits survivants est plutôt réduit, le trésor lexical ne l'est pas. Après un premier sondage sur une base statistique fiable, nous, Annalise et moi-même, estimons que seulement pour les gloses et les glossaires, nous avons affaire à 105 000 formes qui peuvent être lématisées à plus de 20 000 mots français. Si on tient compte que l'inventaire lexical du DF comporte 81 000 mots, nous voyons que seules les clauses font un quart du lexique de l'ancien français. À ces chiffres, il faut ajouter les formes provenant de textes autochtones qui ne sont pas encore édités, comme le livre par Moïse de Suisse à Pram-le-Rou, qui sont partiellement édités, comme le traité de médecine fèvre, ou qui sont mal édités, comme le commencement de Sapiens par Aja. Avec ces constatations, nous sommes arrivés à la base lexicale du judéo-français et j'ouvre mon troisième volet qui présente des observations concernant la langue des textes et des juifs en France au Moyen-Âge. Au niveau de l'exem, on peut filtrer quatre catégories de particularité typique du judéo-français. Ma première catégorie sont les lexèmes qui présentent un état de langue hachaïque ou même proto-roman. La deuxième concerne les lexèmes empruntés par les clauses à une autre langue romane comme élément d'une tradition discursive. Ça ne se voit pas. Voilà. Ma troisième catégorie concerne les lexèmes qui ne sont présents que dans les clauses et dont la forme est incertaine. Et ma dernière catégorie concerne les lexèmes qui appartiennent à une langue de spécialité. Je ne sais pas comment on dit correctement en français. En allemand, on dit « fachsprach ». J'espère que c'est plus ou moins le terminus correct. En raison des contraintes de temps, je me limiterai à présenter quelques exemples choisis. Donc, pour ma première catégorie, les exemples d'un état de langue hachaïque. Nous trouvons une série de verbes avec les suffixes verbales « dier » ou « dier » qui sont exclusivement attestés dans les sources judéo-françaires. Je cite comme exemple « boniger », « bien faire » du latin « bonificare », « aeger », « construire » du latin « edificare », « froteger », « prospérer » et « être planturé » du latin « fructificar ». Je ne veux pas vous ennuyer avec un traité sur l'évolution phonétique en ancien français, mais je peux vous assurer que ces mots représentent un état archaïque du français qui est entré dans la tradition des gloses, peut-être même avant les premiers textes écrits en français, transmises, la tradition transmise par la suite dans l'enseignement biblique. Venons à la deuxième categorie, donc, au lexème qui provient d'une autre langue romane. Seulement entre parenthèses. Il est évident qu'il existe des reprises culturelles à l'hébreu, comme par exemple la « hatan » au sens de « jeune marié », quelqu'un qui est marié selon les rites juifs dans les Élégiés de Troie. En ce qui concerne les emprunts, une autre langue romane qui vit de l'air dans sa thèse de 2013, un cas évident et typique. Le mot « abaste » au sens de « quantité suffisante » est attesté en français exclusivement dans les clocers judéo-français. Le DEAF, dans sa version électronique, connaît une quinzaine d'attestations. Kivit suppose que ce mot est un emprunt à l'occitan, peut-être dans le cadre de la réception de l'exégèse des écoles occitanes en France, c'est pangrionale. En tout cas, la famille de « abastard » est très bien attestée par les dixnets historiques de l'occitan. Le même constat ne vaut aussi pas un autre mot que nous, Annalise et moi-même, avons trouvé lors de nos recherches. En français, la forme entre « mentir » au sens de « trembler » n'est attestée qu'en les clocers judéo-français. Bannit, dans son édition du Glocer de Leipzig, l'interprète comme archaïsme, ce qui n'est pas entièrement faux, mais mène sur une autre voie. En consultant les dixnets de l'occitan, nous apprenons que la famille de « estremantir » est très bien attestée jusque dans les dialectes modernes. Il y a donc une forte plausibilité que ce mot fasse partie de la tradition discursive des clocers. Je reviendrai plus tard au concept de la tradition discursive. La troisième calégrine concerne les lexèmes qui sont exclusivement attestés dans les clocers et dont la forme ou l'étymologie est incertaine. Dans une clause du Clocer de Bâle, se référant à Issaïa, on lit « seigneur » et « badir », donc « seigneur » et « sergent ». Les clocers de Leipzig et de la Bible nationale de Paris font être 302 donnent « chef », « tête » et « queue ». Badir se retrouve dans le français étymologus « Wadabuchtawalda von Wadburg » sous un étymant ancien par-français du Bidil, que Richtsbode, donc « sergent » dans les justices subalternes. Il n'est pas clair comment la clause judéo-française, isolée, peut s'expliquer en partant d'un étymant ancien par-français qui, en plus, montre une forme et un sémantisme différents. La forme de la clause dans le Clocer de Bâle reste énigmatique. Dans ma dernière catégorie, nous voyons des mots qui appartiennent à nos langues de spécialité. Les clocateurs juifs les ont repris de textes vernaculaires. Kivit et Tzwink ont pu démontrer que les juifs utilisaient la langue française dans le contexte de sujets scientifiques, médicaux et profanes. Kivit et surtout Bose et Tzwink ont prouvé que les lapidaires français anglo-normand dans la tradition de Marbaud, doivent être considérés comme l'une des sources faisant autorité pour les noms de pierres dans le Clocer de Leipzig et chez Beria-Ben-Apranay. Dans le cadre de notre demande auprès de l'Union des actes immisalmands, Hanalyse et moi-même, nous sommes tombés sur des mots qui font partie intégrante de la langue technique de la fabrication de tissus. Je vous montre très brefment les exemples. Il y a le premier exemple, c'est « estin », au sens de « laine peignée » destinée à former la chaîne de certains draps. Ce mot se trouve dans le Lévitique, dans les Glocers 302 Paris, dans les Glocers de Parme, dans les Glocers de Leipzig. Et ce qui est vraiment très intéressant dans la Bible de Paris, au même endroit, c'est « est-ce la loi du vestiment linge ou l'ange destin ou de sous-destin ? » Le deuxième mot qui fait partie de cette tradition se trème au sens de « fil conduit pour la navette entre les fils de la chaîne pour faire un tissu ». Ce mot se trouve dans les Glocers judéo-français, mais n'est pas dans la Bible de Paris. La documentation fournie par les dictionnaires historiques du français démontre que les attestations provenant des Glocers s'intègrent parfaitement dans l'histoire des mots, ce qui démontre aussi la familiarité des Juifs avec une langue hors de l'usage commun. À ce point, je reviens encore une fois au concept de la tradition discursive élaborée en Allemagne, surtout par Peter Koch, Wolf-Eustreich et Raymond Wilhelm, dans le cadre théorique défini par Eugenio Cosseri. Sans trop rentrer dans les détails, je cite Peter Koch. « Nous retrouvons dans toute la Romagna les mêmes types de textes, les mêmes genres littéraires et non littéraires, ou, comme je dirais, les mêmes traditions discursives qui accompagnent, pour ainsi dire, le passage à l'église. » Fin de la citation. Un élément important du concept de la tradition discursive est son caractère supralinguistique, en allemand, « über Einzelsprachlichkeit », qui est lié à un certain modèle d'expression réglé par des normes. Ce concept peut nous aider à comprendre comment l'inventaire lexical des Glosses et des Glossaires s'est développé en intégrant des lexèmes venant de plusieurs langues. Je m'approche de la fin de ma conférence et peut-être que vous vous en êtes aperçus. J'ai essayé d'éviter certains pièges, entre autres en ne pas répondant à la question cruciale qui concerne le statut du français employé par les schmoofs dans la France médiévale. Cette question est discutée depuis un siècle et les pôles sont, d'une part, la postulation d'une variété indépendante liée au nom de Raphaël Levy et de Max Weinreich, qui postule judéo-français, dans sa terminologie, de l'OS occidental, que cette langue s'est développée indépendamment de l'ancien français à partir d'un judéo-latin, lui-même descendant du judéo-grec et de l'araméen. D'autre part, il y a le rejet d'une variété indépendante formulée par Menachem Banit qui caractérise le l'OS occidental de Weinreich comme « langue fantôme ». Banit dit « Tout porte à croire, au contraire, que les Juifs de France, avant leur expulsion à la fin du 14e siècle, parlaient la langue, le dialecte et le patois de ceux au milieu desquels ils vivaient et ne parlaient pas que cela. Le Caen est à Caen, l'Orléans est à Orléans, le Troyen à Troyes, son patois bourgugnien particulier à prénom. » Fin de la citation. Seulement entre parenthèses, Banit est l'expert qui a travaillé sur le plus grand nombre de gloses en éditant les glossaires de Leipzig et de Bâle. Susan Einbinder résume, après l'analyse d'une liturgie conservée à Heidelberg, « That use of the vernacular was more widespread among medieval French Jews than is customarily considered. The Heidelberg portfolio confirmed that investment in the vernacular reached to the highest circles of medieval Jewish society. in position intermédiaire est celle de Cyril Aslanoff. En 2015, il constata, Medieval French Jews certainly spoke in the same language as their Christian neighbors. However, once they embarked on old French writing, the language was probably more characteristic of literary models in their specific culture, rather than those of the common medieval French horizon. In order to appreciate the impact of the Hebrew dachshkara on their writing in old French, one need only think of the huge influence exerted by letting the fame of medieval Christian ecclossia. Le problème de sa thèse est le concept de la dachshkara et de la dachshkara. Nous sommes loin de pouvoir juger les connaissances de lébris du côté de la population juive en France. C'est d'ailleurs une, seulement une des questions qui se posent pendant l'analyse des clossières judéos françaises. Ce sont deux questions plus ou moins. Pourquoi y a-t-il un aussi grand nombre de blouses françaises ? Et qu'est-ce qu'elle explique ? En tout cas, J. Berdan adopte une position claire. Selon lui, or, l'une des difficultés auxquelles ceux-ci, les juifs, se heurtent en étudiant la Bible ou le Talmud et la langue. Hébreu ou aramiens, ces langues ne sont plus parlées par les juifs. Ils apprennent à les lire dès leur plus jeune âge, mais elles demeurent pour beaucoup d'entre eux pleines d'obstacles. Cette thèse contredit le concept d'une dachshkara hébreu et d'une situation de dictation. Mais je ne peux pas autrement, c'est à moi maintenant de me prononcer comme romaniste quant au statut du français des juifs. Après avoir analysé quelques centaines de blouses en étroite coopération avec Annalise, après avoir lu des passages du traité de médecine fèvre et du livre par Moïse suisse Abraham-le-Rou et après avoir plusieurs fois lu et relu le traité d'astronomie, le commencement de sapiens d'Agen le Juif, je reconnais qu'il y a des éléments lexicomorphologiques et syntaxiques qui ne se retrouvent pas dans la littérature chrétienne. Mais l'écrasante majorité du corpus judéo-français est écrite en ancien français commun dans lequel on reconnaît même les registres diatropiques attestés dans les textes chrétiens. Surtout dans les clocers, les quelques particularités s'expliquent par une tradition discursive de l'interprétation de la Bible formée en partie même avant l'apparition des premiers textes vernaculaires. Puis, nous devons être conscients du fait qu'il existe une triple problématique. D'abord, les Juifs étaient forcés de représenter la phonétique du français au moyen de l'alphabet hébreu. Puis, nous trouvons beaucoup de cas d'une translittération mal à droite des caractères hébreux de la part des savants et finalement, nous autres romanistes doivent interpréter le résultat de la translittération en caractère latin, ce qui peut mener à des résultats erronés. Au lieu des clocers, prenons deux exemples tirés de textes judéo-français. Le premier se trouve dans l'édition de médecine appelée Fèbre, édité par Julia Zwing. Ces sigles sont toujours ceux du DF que vous trouvez dans la bibliographie critique. Je vous lis le texte. « En plastrum » à l'estomac. « Prenez huile de mertille, fleurs de vigne, sas, pommes, aigre, pain à fées, confort, merlées, mêlées, avec eau de rose, éve de rose, émises sur l'estomac. Si, nous pouvons faire l'étueur. Et quand la digestion hit d'eau malade, si comme Ève au chat fraîche a été lavée, ce nous enseigne que la vertu retentive qui est au foie et faillie, s'y pondra cette poudre. » La seule forme non régulière dans ce passage est « hit », troisième personne singulier, présent du verbe « isir ». Et en fait, la perte du « s » en fin de syllabe est une des particularités de textes judéo-français que Kivit explique par une graphie judéo-française moins conservatrice que celle de beaucoup de textes en graphie latine. La perte du « s » dans l'oral est attestée pour le 13e siècle. On écrit, non, excusez-moi, on prononce « écrire », « écrire », mais on écrit régulièrement « escrire ». D'ailleurs, jusqu'au 17e siècle, on a toujours écrit « escrire », on a toujours prononcé « écrire ». Nous avons peut-être affaire à la réalisation graphique d'un phonétisme courant. Du reste, ce court passage correspond à d'autres textes de la tradition discursive de la médecine. Et pour en finir avec cet exemple, je vous donne les débuts du livre « Fils Abraham Leroux », un texte judéo-français, comme je l'ai dit, qui est écrit en cartel latin. Comme je l'ai dit, l'édition de ce texte est en préparation par Maria Teresa Raquette. On voit ici le début de ce texte, c'est le manuscrit « La R, la Bibliothèque royale 131a ». Je vous lis le court passage. « Mais si l'équence Guillaume qui aime l'Auvergne qui croit d'avoir et à savoir les naissances et les lignes dès le commencement des siècles et veut savoir les batailles qui ont été faites anciennement et les faits écrits en ces livres. Et je, Moïse, fils Abraham, le Roux, le Juif, les traitiés à mettre en plein français selon les histoires de la Bible et la vérité de Josephus et selon le livre des Maccabus et des batailles d'Alexandre et les merveilles qui, à venir, sont, et bien si, voici, les naissances dès le premier et le premier commencement. À part de quelques graphies marquées diatopiquement qui peuvent servir pour une localisation du manuscrit, on ne peut pas reconnaître des différences entre les débuts de ce texte et d'autres textes chrétiens. J'ose une conclusion. Il est évident que les Juifs en France parlaient et lisaient le français. Il est même plus que probable que le français était leur langue maternelle. Les exceptions lexicales, syntaxiques et morphologiques dans la littérature judéo-française peuvent s'expliquer par la tradition discursive de la religion juive, puisant dans des sources différentes et éventuellement par une approche à l'hébreu, à un état très précoce. En tout cas, il existe des exemples qui apparaissent comme des particularités judéo-françaises, mais qui, après des recherches étendues, s'avèrent comme le produit d'un état lexographique lacuneur du français. Ainsi, la déclaration de notre thèse judith est toujours valable. Elle avait constaté l'étude des traductions françaises dans chaque sphère, l'identification de leur forme, la prononciation à travers l'advance littération en caractère hébreu, souvent diminue de voyelle, ainsi que la comparaison des mots employés d'un classé à l'autre est toujours un décideratum, malgré le travail de pionnier fait par Menachem Banette et Raphaël Lévy. Et ce décideratum concerne malheureusement tous les éléments de la littérature judéo-française. Merci de votre attention. Merci.